... Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. L'actualité ce mercredi, chez les titres, la Commission nationale technique en charge des réformes institutionnelles et politiques a rendu son rapport hier au chef de l'État, Patrick Stallone. La cérémonie a eu lieu au palais de la présidence. A l'Assemblée nationale, les députés ont validé la loi des finances rectificatives proposée par le gouvernement. C'était au cours de la plénière de ce Madi à l'hémicycle. Et puis hors du Bénin, demain jeudi, l'ONU va officiellement remettre aux forces libériennes la responsabilité sécuritaire du pays. Une décision qui suscite beaucoup de craintes. Les détails à retrouver à la page inter de cette édition. Merci d'être avec nous. Le développement dans un instant. Bienvenue à toutes et à tous. La Commission nationale technique en charge des réformes institutionnelles et politiques a rendu son rapport hier au chef de l'État, Patrick Stallone. La commission, la cérémonie a eu lieu au palais de la présidence et a connu la présence de différentes personnalités politiques, présidents d'institutions et membres des représentations diplomatiques. Le reportage est signé, le reste frédit d'abord, Cyril Lamour. Installée par le président de la République le 6 mai 2016, la Commission nationale technique en charge des réformes institutionnelles et politiques est composée d'éminences grises et des cadres de différentes sensibilités politiques. Elle est la manifestation, la concrétisation d'une proposition sensible faite par le chef de l'État dans son projet de société. La Commission s'est définie une méthodologie pour réussir la mission à elle à signer. Je voudrais vous dire que la méthode que nous avons appliquée est une méthode ouverte, tout aussi participative. Nous avons reçu l'ensemble des forces vives de la nation, par délégation, qui se sont exprimées lors de nos séances d'audition. Nous sommes éclatés en ateliers et avant, suivant les centres d'intérêt, nous nous sommes prononcés sur les préoccupations qui sont les vôtres. Nous sommes allés au-delà de ces préoccupations, comme vous l'avez autorisé lors de l'installation, la cérémonie d'installation de la Commission, parce que nous avons proposé certaines recommandations. M. le Président de la République, c'est avec beaucoup de fierté qu'aujourd'hui, nous allons vous remettre le rapport de la Commission. Ces trancés membres de la Commission ont donc la délicate mission de répondre à une question essentielle. Peut-on continuer à observer le modèle politique béninois comme une œuvre d'éternité infaillible, insusceptible d'amendements, au thème d'échanges intenses, vifs, nourris, mais féconds, au thème des 30 jours de travaux que vous nous avez impartis, la Commission est parvenue à une réponse claire. Notre modèle démocratique est un label. Notre modèle est une fierté, une fierté pour nous-mêmes, mais également une fierté pour les Africains. Seulement, le modèle de 1990 est quelque peu en crise. Crise de confiance des citoyens en l'État, crise de confiance des citoyens en les partis politiques, crise de confiance de la République elle-même en ses citoyens. Après une présentation des principes et procédures de travail de la Commission, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, maître Joseph Diogbenou, modérateur et régulateur de la Commission, technique en charge des réformes institutionnelles et politiques, a remis au chef de l'État le rapport après 30 jours de travail. Je voudrais donc à l'occasion féliciter les diverses institutions, les organisations politiques, les associations, toutes les personnes qui ont contribué à l'œuvre. Désormais, la balle est dans mon camp. Je l'ajourerai avec détermination, avec foi. Et avec mes collaborateurs, nous allons nous efforcer assez rapidement d'examiner en détail le contenu de ce rapport pour sortir le projet de révision de notre Constitution, ce que nous allons soumettre au Parlement dans les meilleurs délais, afin que le peuple béninois soit saisi comme souverain avant l'année prochaine. Le choix des cadres ESP, l'installation de la Commission et la remise du rapport constituent des étapes essentielles pour une révision conséquente de la loi fondamentale. À la fin de cette cérémonie du remise du rapport de la Commission nationale technique en charge des réformes institutionnelles et politiques, certains membres de la dite Commission ont donné les impressions au micro de Loris Frédie d'Avort et de Cyril Abou. Pour ce qui est du mandat unique ou non, nous avons fait deux pistes. Donc on n'a pas proposé au chef de l'État une solution unique. Pour ce qui est de la réforme des institutions de la République, nous avons proposé des aménagements afin de rendre un peu plus fiable aux yeux de tout le monde l'indépendance des organes comme la Cour constitutionnelle. Parce que nous sommes dans un pays où nous n'avons pas la culture de l'indépendance. Et alors à partir de ce moment, lorsqu'un chef d'État nomme quelqu'un à la Cour constitutionnelle, on pense que parce que le chef d'État l'a nommé, il ne peut pas être indépendant. Alors nous avons proposé que ce soit des corps d'avocats ou de magistrats qui élisent la majorité des membres de la Cour constitutionnelle. Évidemment, ça ne règle pas tous les problèmes. ensuite la Haute-Cour de justice, allègement des procédures pour qu'enfin cette Cour puisse juger pour ce qui est de l'immunité qui bloque toute poursuite contre les députés. On a proposé des aménagements également pour que si un juge saisit l'Assemblée pour alléger, pour lever l'immunité d'un député et si au bout d'un temps l'Assemblée ne bouge pas, toutes parties intéressées soit le juge soit la victime de l'infraction peuvent saisir la Cour constitutionnelle qui va procéder à la levée d'immunité du député. Alors les points qui ont fait l'objet du débat ça a été en gros c'est la question de l'équilibre. La question de l'équilibre des institutions. L'équilibre des institutions à mon autre avis ne se situe pas là où on le met. Ce n'est pas parce que quelqu'un a été désigné par le président de la République qu'automatiquement il fait allégeance au président de la République. Ça dépend des hommes qui animent les institutions et nous avons dit qu'il faut être très prudents dans la question de l'équilibre des institutions. Bon, la question du mandat. Vous avez vu comment le rapport a été fait, sous quelle forme le rapport a été fait. c'est vrai que beaucoup de ceux qui au moins sont venus exposer leur point de vue, beaucoup n'ont pas été d'accord avec la question du mandat unique. Et nous, on n'était pas d'accord effectivement. Sur beaucoup de questions, les avis étaient divergents, ce qui est tout à fait normal. Au plan technique, les questions ne sont pas compliquées. Au plan constitutionnel, les questions ne sont pas compliquées. mais au plan de leur mise en oeuvre de l'acceptation par les forces politiques que le chef de l'État a souhaité mettre dans la commission, il était nécessaire que nous arrivions à convaincre, à expliquer, à faire prendre conscience à chacun des enjeux de ce que le projet qui va être conduit est un projet qui n'est pas personnel, qui n'est pas personnalisé, qui n'est pas conçu pour quelqu'un, qui n'est pas conçu contre quelqu'un. Et c'est à cette condition que nous sommes parvenus à un consensus général sur plusieurs points, y compris d'ailleurs le point qui passionne les Béninois et qui passionne également nos amis d'autres pays, voisins, le mandat unique. Vous savez, nous ne sommes pas, nous n'avons pas été mis ensemble par le chef de l'État pour nous entendre sur tout. Le président ne nous a pas mis ensemble pour qu'à la fin, l'opinion, tout le monde ressorte avec la même opinion. Nous sommes ressortis avec la même conscience et la même conviction que le mécanisme actuel la Constitution actuelle a besoin d'être confortée pour que le modèle démocratique béninois soit davantage une référence sur le continent. Autre actualité dans cette édition plénière hier à l'Assemblée nationale, une séance qui a permis aux députés de procéder à l'adoption de la loi des finances rectificatives. Amène Didé, on peut nous dire au maïc débauché pour le point. À l'entame de la plénière et après la présentation des communications parvenues au bureau de l'Assemblée nationale, la Commission des finances et échanges de l'Assemblée nationale a présenté aux députés le rapport qui montre les grandes orientations nouvelles du budget général de l'État gestion 2016. Contributamment avec les opérations d'annulation de crédit, les ouvertures de crédit pour la couverture de certaines dépenses ont été constatées. Il s'agit pour les ouvertures de crédit de la régularisation des dépenses déjà exécutées en dépassement ou de la prise en compte de l'incidence financière des priorités et concrets nouvellement constatés. Après cette présentation, les députés ont été appelés à intervenir pour faire leurs observations. Plusieurs pans de la vie socio-économique ont été abordés par les honorables députés. Ainsi, en dehors des réformes institutionnelles et politiques engagées, le gouvernement de l'habitude s'affiche clairement à travers ce collectif budgétaire sa détermination à dynamiser l'activité économique nationale et à améliorer les conditions de vie et la population. Donc, nous ne pouvons pas ici, à travers cette loi de finances rectificative, attendre la révolution. Ce budget permet de prendre un virage en douce vers plus de ruptures à partir de 2017. On doit saluer l'effort et je suggère que on nous aide à ce contrat. L'intervention du gouvernement par l'entremise du ministre de l'économie et des finances Romualdouadani a permis de faire comprendre à la représentation nationale certaines options prises par le gouvernement de la rupture. Il y a plusieurs initiatives qui sont en cours mais n'empêche qu'au niveau du Bénin déjà, dès le mois d'avril, il a été mis en place des opérations de sécurisation de leur territoire du nord au sud avec réquisition de matériel logistique et nous avons également lancé un plan d'urgence d'équipement pour la police et l'armée. L'économie qui a pu être faite sur les budgets des Américains en cours donc à peu près 4,8 milliards d'économies Il y a deux volets Le premier volet d'économie qui fait à peu près 2,2 milliards concerne les locations de voitures Vous avez pu constater au Bénin depuis quelques années il y a eu inflation des véhicules officiels L'État achète des véhicules ne les matricule pas mais officiel L'État loue des véhicules mais officiel On n'arrive même plus à savoir quelle voiture appartient à l'État quelle voiture est louée L'argentier national n'a pas occulté la préoccupation des députés relative au RAMU et au fonds d'aide à la culture Le ministre de l'économie et des finances se veut plus précis Le budget de fonds d'aide à la culture est passé de 1,5 milliards en 2014 3 milliards en 2015 et 7 milliards dans le budget initial de 2016 Nous n'avons pas su expliquer justement ce qui motive cette inflation du fait notamment que les artistes se plaignent On fait une dotation niveau recettes pour le RAMU mais rien n'a été dépensé en 2014 Idem en 2015 le budget 2015 prévoyait 5 millions en recettes 5 millions en dépenses Le budget 2015 réalisé donne 5 millions en recettes et 0 en dépenses Le test de loi en examen a été ensuite examiné titre par titre et au vote les députés l'ont adopté à l'unanimité Passation de charge ce mardi entre Epiphanes que d'homme préfet sortant de l'Atlantique littoral et Modeste Tobula préfet entrant du département du littoral la cérémonie s'est déroulée à la préfecture de Cotonou en présence du personnel des parents et amis des deux personnalités le compte-rendu signé Mouria Goua et Damien Pedro Modeste Tobula prend désormais les rênes de la préfecture du littoral des maîtres de Epiphanes qui vient d'achever 10 mois à la tête de la préfecture de l'Atlantique et du littoral Le porte-parole du personnel de la préfecture salue la rigueur du préfet sortant qui a bousculé selon lui les habitudes du personnel Telle la force dans les griffes de l'aigle à la tête blanche votre bref séjour à la tête des départements de l'Atlantique et du littoral aura bousculé les habitudes les intérêts et les tests grâce à vous les recettes propres de la maison préfecture sont désormais multipliées par deux ou trois Monsieur le préfet si grands que soient les regrets que nous éprouvons de votre part ils sont pourtant atténués par notre espérance que le gouvernement du nouveau départ sera récompensé vos mérites en vous nommant à un poste plus élevé que celui que vous quittez aujourd'hui Au préfet entrant le représentant du personnel souhaite qu'il montre le même zèle avec lequel il s'occupait des besoins et des intérêts de ses collègues en tant que syndicaliste de premier rang Edouard Confo commissaire principal et directeur départemental de police au nom du conseil de défense et de sécurité a salué le travail accompli par le préfet sortant En si peu de temps vous avez avec ce comité inventorié cerné et jeté les bases pour une sécurité dans les deux départements soyez à vous remercier Epiphan Kenorm a exprimé sa satisfaction en ce qui concerne les innovations apportées à la préfecture au cours de son bref séjour J'ai vu quand je prenais la charge quelle était la couleur des discours cela veut dire que si les discours sont passés du rouge au vert c'est que quelque part j'ai donné satisfaction un temps soit plus cela veut dire que monsieur le représentant du ministre j'ai rempli ma part le bon parleur du parlement il est venu aux fêtes et il a montré sa capacité de gestion il a invité les uns et les autres à l'esprit patriotique chaque béninois doit contribuer au développement du pays ne pas attendre seulement de recevoir du pays ou de l'état mais apporter aussi sa pierre à l'édifice à sa suite le nouveau préfet du département du littoral a d'abord remercié le gouvernement je voudrais ici remercier le chef de l'état pour cette marque de confiance placée en ma petite personne et je m'engage aujourd'hui publiquement à faire de la préfecture du littoral une arme de bonne gouvernance afin de permettre au chef de l'état de continuer à faire confiance à la jeunesse il faut rappeler que cette cérémonie de passation du charge a été précédée d'un tête-à-tête entre le préfet entrant et le préfet sortant et de la visite d'une salle d'informatisation de l'établissement des cartes d'identité à l'actif du préfet sortant le lancement de la réunion des experts gouvernementaux pour la validation des documents juridiques du centre maritime multinational de coordination de la zone E de la CEDAO a eu lieu ce mardi à l'hôtel Péremalejo à Cotonou c'est le ministre de la Défense candidat Zanaïe le chef de la division sécurité régionale de la commission de la CEDAO qui ont présidé la dite réunion suivant ici un extrait de leur déclaration la commission de la CEDAO a adopté en février 2014 la stratégie maritime intégrée basée sur les 5 piliers que sont la gouvernance maritime la sûreté et la sécurité maritime l'optimisation de l'économie maritime la préservation de l'environnement maritime et la connaissance du domaine maritime basée sur la recherche la mise en oeuvre de la stratégie maritime intégrée de la CEDAO a nécessité la division de notre frange côtière en 3 zones maritimes EFG en suivant la nomenclature déjà entamée en Afrique centrale c'est en se basant sur l'expérience réussie de l'opération prospérité que la CEDAO a décidé de commencer par la mise en place de la zone maritime pilote composée du Bénin du Niger du Nigeria et du Togo pour ce faire les ministères des affaires étrangères des 4 états membres de la zone ont signé un acte multilatéral consacrant l'existence de la zone maritime E cette création en fait est due au fait qu'il fallait agir de manière urgente pour créer justement ce centre maritime multinational de coordination et c'est lié ici de souligner les efforts remarquables des états membres qui ont immédiatement détaché les personnes nécessaires au fonctionnement du centre je voudrais préciser à ce niveau le caractère pionnier de vos assises en effet les textes qui seront finalisés ici devront servir de modèle pour l'édification des centres maritimes multinationaux de coordination des zones F et G ainsi que du centre régional de sécurité maritime le Cresmaou qui est prévu pour être implanté à Abidjan en Côte d'Ivoire comme vous le savez la piraterie maritime a pris des aspects très dangereux et a connu un pic dans la zone du golfe de Guinée un pic crucial dans les années 2011 c'est fort de cela que le Bénin a fait adopter au conseil de sécurité des Nations Unies les résolutions en 2018 en 2011 et 2039 en 2012 appelant les pays du golfe de Guinée à conjuguer leur effort dans la lutte contre la piraterie en mer et aussi les pays développés à soutenir les efforts de ces pays du golfe de Guinée suite à cette résolution la stratégie maritime intégrée de la CEDAO est née afin qu'à travers une mutualisation des efforts et des moyens une lutte efficace soit menée contre la piraterie maritime le vol à main armée les narcotrafic et tous autres trafics illicites Distingués invités Mesdames et Messieurs face aux menaces terroristes tous les états doivent avoir comme action une mise en commun des moyens afin d'aboutir à des résultats probants c'est peut-être et à justice de le dire le cadre de l'opération prospérité opération conjointe entre le Nigeria et le Bénin que vous avez évoqué Monsieur le représentant de la CEDAO qui a permis d'avoir des résultats efficaces et positifs L'archidiocèse de Cotonou a un nouvel achevèque c'est le frère Roger Rombudy un religieux de la Congrégation des Dominicains il vient sucéder à Mgr Antoine Gaillet qui atteint l'âge libide qui est de 75 ans depuis 2013 c'est le noce apostolique qui a apporté la nouvelle au peuple de Dieu de l'archidiocèse de Cotonou que pensent certains fidèles catholiques de cette nouvelle on les écoute au micro de Antoinette Sabou un nouvel évêque c'est une grande joie pour moi d'autant parce que l'autre a atteint déjà 78 ans d'âge c'est vraiment important il faut qu'il aille se reposer donc nous souhaitons pour l'évêque d'accomplir sa mission et dans la paix de Dieu et que l'Esprit Saint l'accompagne mes impressions sont les bonnes puisque l'archevêque sortant est fatigué on lui souhaite une bonne retraite et par rapport à l'archevêque élu le père Roger que l'Esprit Saint l'assiste dans ses nouvelles fonctions et qu'il soit un bon berger pour cet tour c'est qu'il soit l'écoute des fidèles surtout les jeunes surtout les jeunes qui ont tendance à ne plus venir à l'église pour que ces fidèles sentent au moins que les pères ceux qui sont à la tête de l'église prennent en charge leurs différentes préoccupations l'ancien archevêque a conduit sa mission suivant sa vision jusqu'à un certain moment on a un nouvel archevêque bienvenue à l'archevêque Moubedji il a été formé un peu partout en Afrique de l'Ouest et qui vient de la Côte d'Ivoire et d'ailleurs on sait que la vision de l'église à son niveau doit être différente forcément de ce qu'on a connu jusque là donc on attend rapidement ses premières actions pour pouvoir porter un regard sur le nouveau visage qu'il va donner à l'église au Bénin L'information hors du Bénin depuis 2003 la sécurisation du Libéria a été assurée par la nulle mission des Nations Unies libériennes ce jeudi l'ONU doit officiellement remettre aux forces libériennes la responsabilité sécuritaire du pays une décision qui suscite des craintes quant aux capacités de l'État à payer et à équiper policiers et militaires en effet un accord général de paix a été signé en août 2003 qui a mis fin à 14 ans de guerre civile impliquant les forces de la lice et les mouvements rebelles ce conflit avait fait plus de 250 000 morts et plusieurs déplacés ces agents de police se préparent à assurer la sécurité au Libéria ils prendront prochainement la relève des casques bleus présents depuis 2003 un passage de témoins décisifs pour la stabilité de ce petit pays d'Afrique de l'Ouest la nation est prête à assumer cette grande responsabilité bien entendu en matière de sécurité il y aura toujours des améliorations à apporter ainsi que des défis à relever et des lacunes à combler mais selon notre politique intérieure nous allons continuer à oeuvrer pour renforcer la logistique et la formation 15 000 casques bleus ont été déployés au Libéria après deux guerres civiles qui ont causé la mort de centaines de milliers de personnes un conflit marqué par l'embrigadement d'enfants soldats par le seigneur de guerre Charles Taylor devenu par la suite président la mission de l'ONU avait pour objectif de désarmer les combattants et rétablir la paix puis de former une nouvelle police nationale et une armée de nombreux policiers sont satisfaits de leur formation mais le manque d'équipement est flagrant les agents n'ont souvent pas les moyens de s'acheter des uniformes des armes adéquates et manque de véhicules pour les interventions la police nationale du Libéria a besoin de voitures de moyens de communication et d'uniformes nous avons besoin aussi de formation et surtout de logistique 312 millions d'euros ont été consacrés chaque année à la mission de maintien de la paix de l'ONU le Libéria projette d'allouer seulement le quart de cette somme pour financer la sécurité nationale pour la première année la corruption chronique qui ronge le pays laisse craindre des failles pour la tenue d'un budget transparent nous avons de véritables problèmes et des défis premièrement nous devons dépolitiser les acteurs de la sécurité si nous voulons aller de l'avant et être en mesure d'atteindre les objectifs pour la réforme du secteur nous devons être certains de disposer d'un bureau des plaintes indépendant et d'une commission chargée de veiller aux nominations de l'exécutif le Libéria a été le pays le plus touché par l'épidémie de fièvre ébola en 2014 le terrorisme qui gagne l'Afrique de l'Ouest est également un sujet de préoccupation mais malgré les défis à venir les Libériens veulent désormais assumer seuls leur sécurité la première dame des Etats-Unis Michelle Obama est en tournée sur le continent africain ce lundi elle est arrivée au Libéria où elle a invité les jeunes à la jeune fille à lutter pour rester à l'école une visite qui s'inscrit dans le cadre de son projet à l'éducation après le Libéria elle s'est rendue au Kenya hier suivant une partie de ses déclarations au Libéria nous sommes ravis à l'idée de participer à Let's Girl Learn laisser les filles apprendre parce que nous pensons que nous sommes à notre place nous sommes au sein d'une communauté et nous savons de par nos propres expériences et un ensemble de preuves qu'un investissement dans l'éducation des filles est l'investissement le plus important pour le développement d'une nation peu importe ce qu'on vous dit je voudrais que vous continuiez à vous battre rester à l'école aller au lycée aller à l'université si vous le pouvez et quand vous aurez fait tout cela je voudrais que vous continuiez à être les leaders que vous êtes et que vous retourniez dans vos communautés pour retrouver les filles qui comme vous travaillent se battent et ont besoin de votre soutien la jungle de Calais du nom de ce camp de migrants situé à la frontière franco-britannique est-elle appelée à disparaître les élus locaux français répondraient par l'affirmative en tout cas ils le souhaitent vivement et la sortie de la grande bataille de l'union européenne consécutive au référendum sur le Brexit les conforte dans leur position et ils espèrent enfin la dénonciation du traité de 2003 qui a érigé en principe le contrôle des migrants sur le territoire français avant leur entrée au Royaume-Uni reportage bloqués à 35 kilomètres de leur but de l'autre côté de la Manche leur nombre a de nouveau grimpé ces dernières semaines 4500 à 6000 migrants vivent ici à Calais depuis les accords du Touquet en 2003 c'est sur le territoire français qu'ont lieu les contrôles de la frontière britannique à peine les résultats du référendum annoncé des responsables politiques ont demandé la fin de cet accord bilatéral on a connu justement cette pression migratoire on a connu les drames en Libye en Syrie et aujourd'hui clairement nous ne pouvons pas continuer à assumer cette responsabilité pour les anglais nous avions toujours été clairs revendiquée de longue date par des élus locaux la remise en cause des accords du Touquet ne ferait pour autant pas disparaître la jungle la Manche reste une frontière physique difficile à franchir la maire de Calais Natacha Bouchard en est bien consciente et interpelle les autorités britanniques il est important de pouvoir dans cette renégociation avoir deux en fait lieux un à Calais qui puisse gérer pas comme aujourd'hui mais de façon je dirais humanitaire mais aussi avec de la réglementation les migrants qui sont en attente de pouvoir passer de l'autre côté et sur place en Angleterre un camp de réfugiés tous les jours des migrants tentent de monter dans des camions pour traverser la Manche par ferry ou via le tunnel partout des grillages ont été érigés les abords du tunnel où plus d'une dizaine de migrants sont décédés l'an dernier ont été inondés depuis presque plus d'intrusions sur le site si la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union Européenne pourrait prendre plusieurs années le PDG d'Eurotunnel redoute un premier effet à court terme le Brexit va clairement donner le signal aux migrants que peut-être dans quelques mois ou quelques années la frontière ne sera pas la frontière avec la Grande-Bretagne sera une espèce de mur infranchissable du type mur de Berlin et je crains que cela pousse les migrants à être encore plus désespérés pour pouvoir passer le plus vite possible mais la fin des accords du Touquet n'est pas pour tout de suite le gouvernement français ne souhaite pas les revoir et a fait savoir que sa position sur le sujet ne changerait pas avec le référendum britannique Et c'est sur ces images que nous allons boucler cette édition Mesdames, Messieurs merci de votre aimable attention et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada